Je me suis fait une double fracture du blanchard orbital et une commotion cérébrale Ouais, ça fait un peu beaucoup Il y a quelques semaines, j'étais comme ça Petite différence Laissez-moi vous conter mes chers amis l'histoire derrière cette blessure Commençons par le commencement J'ai toujours été un grand fan de MMA Moi ce que j'ai toujours aimé avec le MMA La confiance en toi que ça t'apporte Ça t'apprend à te contrôler, à contrôler tes émotions Parce que lorsque tu rentres dans un octogone T'as une putain de peur en toi T'as des frissons, t'as un vrai stress Mec, tu t'apprêtes à affronter un autre humain Ça apporte beaucoup de choses Avec exception de l'argent Par contre, ouais Non, ça va te mettre dans des galères poto Ça, indéniable Moi mon but avec le MMA c'était vraiment de plus me connaître moi déjà Gérer mes émotions, développer ma confiance en moi Apprendre à me contrôler et à agir avec calme et lucidité en situation de stress Donc, il était prévu que je combatte le 17 et 18 décembre J'avais déjà combattu avant MMA Mais cette fois-ci c'était pour les qualifications et championnats de France Il a fallu que je passe par un nombre incalculable d'étapes Pour arriver fin près à cette date Un nombre incalculable d'entraînement Soit physique, technique, mental Les examens médicaux Il me fallait une prise de sang Prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo Faire un fond d'œil, checker l'œil, checker les yeux J'ai dû faire un électrocardiogramme Avoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du MMA en compétition C'est un peu préto mais c'est déjà pas mal mec C'est déjà pas mal, ça prend du temps Des sous, voilà, faut payer la licence Faut payer l'accès à la compétition On va tout ça payer Une fois la préparation faite Une fois les examens médicaux faits J'étais fin prêt à aller combattre ce 17 décembre Le jour du 17 décembre Déjà il fallait faire le poids Parce que moi je combattais en moins de 65 Enfin 9 kilos Moi en général je fais 69, 60 Ouais un peu moins de 70 kilos Ça soit que j'ai perdu un peu Bon Il est 22h là je vais me coucher J'ai vu que je me pesais avant Pour être sûr d'être au poids demain 65,9 Mon tel fait 200 grammes Parce que je viens de me peser Il était 65,7 En vrai pendant les nuits on perd Pendant les nuits on perd du poids Donc De toute façon je serai au poids sans problème C'est sûr J'ai que 200 grammes à perdre Du coup il fallait que je perde le poids Ça va c'était pas non plus horrible Donc pendant plusieurs jours J'avais la dadale J'avais la dadale J'avais un peu un creux au bide Là je fais le poids Mais Genre j'ai pas mangé de la journée Tu vois il est 21h Je pense que je vais rien manger ce soir Pour être sûr d'être au poids Après ces enflures Ils ont fait quoi ? Ils m'envoient faire les courses gars Tu te rends compte ou pas ? Je crève la dalle Et il m'envoie faire les courses C'est fils de J'avais juste envie de me pétard quoi J'avais pas envie de faire une diète Mais bon c'est compréhensible J'ai pas non plus envie de combattre Quand t'as un boucle de 95 kilos Ça va plus se comprendre Le soir avant le combat Mec je n'ai tellement pas d'infos J'étais abusé Je savais juste le lieu Et la date C'est tout Et l'heure à laquelle fallait se présenter Mais je savais pas qui je combattais Je savais pas à quelle heure je combattais Enfin voilà j'avais très peu d'infos Je connais ma capacité à te coacher quand tu n'écoutes pas J'ai envie de te niquer frère On est en train de voir qui sera dans le coin demain Je pense que ça va être des dozozo Par contre je crois qu'il faut avoir son brevet pour être dans le coin Ah ouais ? Ouais je crois qu'il y a des normes pour être dans le coin On a tellement pas d'infos mec que c'est fou On dirait que c'est un gars qui t'a dit Tu finis là à telle date et on se péta C'est pas d'infos Demain il y a Paul qui combat Et pour être dans le coin Il y a qui de l'ANR là-bas ? J'ai mon BF2 J'ai mon BF2 Non mais pour les armateurs il n'y a pas besoin du BF2 Ah ok bon bah c'est moi alors Tu peux y aller Tu peux y aller pour ses comptes Il n'est pas du fait quoi Non non je vais y aller Donc le samedi je me lève déter en forme Je me rends à Evry-Kourkon Mec tellement loin Une fois arrivé sur place Examen médicaux Pesé Je suis au poids sans problème Rassemblement à 11h en bas Avec tous les combattants Les arbitres Tout ça pour expliquer les règles Pour qu'on soit tous calés sur la même longueur d'onde Qu'on sache Que ce soit un peu organisé Qu'on sache comment ça va se dérouler Qui passe à quelle heure Qui fait quoi Arrive l'heure de mon combat Moi je savais toujours pas contre qui je combattais Donc on m'appelle On appelle mon adversaire Et moi c'était un mec C'était un mec de la Hatch Il s'appelait Mousslim Un nom De l'Est Je me souviens plus exactement de son nom Et mec J'aurais tellement aimé que ce soit filmé ce moment là Quand ils nous ont appelé Et en fait T'avais une porte vitrée Et en fait c'est un grand gymnase Tout neuf Et t'avais deux octogones Donc t'as deux cages Moi je suis le premier devant la porte en verre Avec mon coach Qui est juste derrière moi Et derrière moi il y a mon adversaire Avec ses coachs Et ce moment là gars J'aurais tellement aimé qu'il soit filmé Vraiment on était comme ass Il y avait la porte vitrée là Imaginons Il y avait la porte vitrée là Mec je sais même pas si vous voyez Il y avait la porte vitrée là Moi j'étais comme ass Et tout avec mon coach Derrière Mon adversaire derrière Et son coach Et mec Je me retourne et tout comme ça Et là on se regarde mec Et c'était trop marrant Bah à ce moment là je rigolais pas Mais quand je retourne en arrière Il essayait de me rappeler C'était trop drôle Donc on se regarde comme ça dans les yeux On essayait de se défier un peu Mec il mordiait son protège-dents Ca me faisait trop rire Et mec on s'est parlé tu vois On s'est parlé comme des hommes On m'a fait Mon poteau J'espère que t'es prêt Parce que là frérot On va se péter la gueule Là on va se foutre sur la ganache mon gars Non parce que je sais pas si t'es au courant Mais gars Mais bon ils vont rentrer dans tes pommettes On rentre dans l'octogone Combat avec muslim Mec ça me butait Parce qu'après on m'a dit en fait Dans les gradins Que c'est poteau à muslim Et se foutait un peu de ma gueule tu vois J'ai une gueule de babtou On me sous-estime quoi C'est normal Alors que lui c'était vraiment le Il avait des origines de l'est Tu vois la barbe de l'est Un peu trapu Solide Donc mec dans les gradins Ca se foutait un peu de ma gueule tu vois Et ils sont tombés de très haut Quand on leur a fourni avec muslim Une belle prestation C'était vraiment un bon combat Là ça se jauge plutôt intelligemment Un bon kick De la part de Paul Et muslim qui cherche le sol Qui se relève avec une sortie en crochet Ce qui peut être très dangereux pour son adversaire Encore une tentative de mener au sol Avec Paul qui défend plutôt pas mal Un beau sprawl de sa part De gérer le sol Mais regardez Il se relève très bien Musim qui maintient la jambe Et qui essaie de se crocheter Donc on voit des gens Qui s'y connaissent bien en lutte Paul également Parce que pour réussir à bloquer ça C'est pas spécialement évident Alors je sais pas ce qu'il fait Sur le coup de son adversaire Paul Je sais pas trop si Non Je croyais qu'il l'avait en guillotine mais non Voilà Il est sorti Paul Beaucoup de pierre tournée Qui a été bloqué par les bras de muslim Il y a des combattants qui semblent assez à l'aise Dans tous les domaines Tous les secteurs du combat Pieds poings Regardez Ils rechignent pas Ils changent quelques coups Et les coups sont plutôt propres je trouve Ils se jettent pas Et on imagine bien qu'en amateur Ca doit être très difficile de se retenir De se jeter Parce qu'on a l'appréhension de ses premiers combats Voilà on a des bonnes jambes qui partent Et surtout Ouais un bon kick au corps qui est passé Et à nouveau muslim qui cherche le sol Paul qui défend On arrive contre la cage Donc ça repart Avec deux combattants Assez érudits je trouve Dans la façon de combattre Oh un très beau coup de pierre tournée De la part de Paul Qui est passé Qui a touché muslim Pour placer des coups de pieds comme ça aussi précis Des coups de pierre tournée Ou alors peut-être pas C'est un coup qu'il a travaillé Directement En faisant ses cours de MMA Mais en tout cas très très bien fait Oh très beau Très beau retournement On a un beau combat là Très très beau combat Parce que pour faire ça c'est pareil Ca s'improvise pas Cesse d'ailleurs à passer Une position plus avantageuse Ca se relève Coup de genou au corps de la part de Paul A Muslim Paul qui passe dans le dos de Muslim Qui passe un crochet C'est plutôt pas mal Il essaie de passer le deuxième crochet Et bah il l'a placé Alors par contre s'il te croise les chevilles Il faut se méfier de ça Non il est passé en En triangle En Crochage en triangle Et ça c'est une très bonne position pour Paul Beaucoup moins pour Muslim Qui prend des frappes de derrière Alors c'est peut-être pas les plus puissants Qui Du match Parce que bah forcément On arrive en fin de match En fin de troisième reprise Mais ça reste Une position qui va plaire au juge En faveur de Paul Oh attention L'étranglement arrière Alors je sais pas si on peut dire Qu'il lui aura manqué X secondes pour placer l'étranglement Mais en tout cas c'est une façon de Et avoir ce circuit amateur en France C'est vraiment Une très très bonne chose Pour le niveau français Et c'est Paul qui gagne Dites moi ce que vous en pensez de ce combat Dans les commentaires les gars N'hésitez pas à me bombarder C'est le moment J'aimerais bien avoir vos retours Sur les extraits de ces combats J'ai gagné parce que J'ai mis un coup de pierre tourné Qu'il a bien touché à la tête Et à la fin de Donc j'ai pas mal défendu Les take down aussi La lutte Je gagne à la décision partagée Magnifique on est content Je sais pas si c'est pour l'examen médical D'après combat Sauf que les gars Gros problème Grosse douche froide J'ai très mal au dos J'ai vraiment mal au dos J'ai un point dans le dos Qui me fait super mal Je me dis putain Putain c'est mort pour demain Je vais pas pouvoir faire Le prochain combat Je me dis Comment je vais faire tu vois Je rentre à Colombes J'essaie de voir si Je peux pas prendre un rendez-vous Chez l'ostéo le plus rapidement possible Mec je suis prêt Je suis prêt à payer 100 balles Juste pour qu'il me remette en place Qu'il essaie de faire quelque chose Et pour que je puisse combattre le lendemain J'appelle plusieurs ostéos Pas de réponse Pas de disponibilité Je suis en galère Je me dis comment je vais faire Mec je peux à peine bouger mon bras Genre à un moment je crois que j'ai une vidéo J'essaie d'enlever mon pull C'est horrible C'est une tannée J'ai super mal Je crois que j'ai Je sais pas j'ai appelé un ostéo là Il m'a dit que j'avais peut-être une côte déplacée Quand je respire ou quand Quand je tends le bras Putain ça me nique Je vais aller me peser aussi Pour savoir si Parce que je suis reposé demain Du coup j'ai pas trop mangé en plus aujourd'hui J'avais mal à la tête là un peu Il faut que j'aille me peser Putain ça me nique C'est juste là là En plus bas Ah ça me nique le dos mec Et donc j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo Pour qu'il me remette en place Parce que je recombattais le lendemain Et en fait il s'est avéré que j'avais une côte un peu déplacée La cage thoracique Moi j'avais une côte un peu à l'extérieur comme ça Qui était un peu ressorti Du coup quand je respirais Quand je faisais des mouvements Ca me butait Ca me fait un peu mal Mais surtout je suis bloqué Dès que je fais des mouvements Ca me bloque quoi C'est super chiant On va voir combien je pèse On va voir combien je pèse 65 6 Ah mais frère au calme Je peux manger en fait Je suis encore au poids gars Du coup prochain combat le dimanche Pareil je me lève tôt Il fallait être entre 8h et 10h Pour la peser J'avais une heure J'avais prévu 2h de trajet Tu vois je suis arrivé genre vers 9h Je me suis levé à 6h Dans mes affaires J'arrive là bas La pesée toujours au poids Je remange Il y a un rythme vraiment Un rythme de fond Tu vois Donc 15 minutes C'est rien du tout On faisait valider Juste Swill doit perdre 200g Du coup il court un peu Ca je l'ai reproduit C'est le numéro Il va changer Je peux faire du Shadow Pendant 5 minutes Swill Et là j'apprends que En fait je vais affronter un gars Un gars de ma salle Un gars du NR en fait Donc là un peu relou Enfin bref ça me foutait un peu le seum D'affronter un mec de ma salle Tu vois Mais bon c'est le tournoi C'est comme ça Pas le choix Mais bon après Un truc que j'ai appris dans la MMA C'est que Mec dans l'octogone ou dans le ring Peu importe qui c'est en face de Watt T'es la poupette Donc ami ou pas Mec sympa ou pas Pour tout ça va être la même Et on va se foutre sur la gueule Moi cette fois ci je combattais à 11h le dimanche Donc voilà on parait On s'échauffe à 10h directement après la pesée Ah putain j'ai mal au dos J'ai pas grave mal au dos mais j'ai mal au dos J'ai une putain de pointe là Comme si en fait il y avait une espèce d'épée en bois Tu vois qui m'appuyait Ça fait un peu mal J'ai tout doux quand je vois mon bras arrière Putain c'est chiant J'ai essayé de bien m'échauffer là On s'échauffe et puis arrive le moment où on nous appelle Mec c'était pas du tout la même ambiance Genre là on était tous les deux On parlait On disait bon bah Mec on était devant la baie vitrée C'était pas du tout pareil que mon premier combat C'est à dire que mon premier combat Le mec je le connaissais pas Ça se provoquait Mec le deuxième combat On parlait normal On disait ouais Et sinon toi c'est bien passé ta pesée ou pas Parce que non mais Attends mais t'as mis un truc dans tes cheveux là Super sympa ta coupe de cheveux quand même Mec on était vraiment en mode chill C'était pas le même délire quoi Mais c'était un mec de ma salle mec Donc je le connaissais Voilà c'était pas la même ambiance Par contre une fois entré dans l'octogone Là sérieux Là ça va se péter Mais il y avait un petit peu de réticence quand même Genre c'était pas dans la même mentalité Même état d'esprit J'avais pas la même arne Tu as pas la même envie de lui casser les gueules J'ai encore mal au dos Mais vas-y frère pas le choix Pas le choix faut y aller Mais pas là pour faire les faibles On est des gars solides Donc frérot blessé ou pas On y va On charge devant C'est tout droit Et donc là dans la cage Je retrouve Lucas Lovine du NRFight toujours Face à Paul Dennis Navarro du NRFight Donc deux combattants Qui ont l'habitude de croiser les gants régulièrement Ils sont de la même catégorie Ils sont du même club Ils ont les mêmes coachs Donc compliqué quand on se connait bien On connait les qualités des fautes sur l'adversaire C'est un peu à celui qui va mieux gérer la pression Qui va prendre le plus d'initiatives Qui va prendre de risques Donc là la physionomie du combat Un droitier Un gaucher Placement de la jambe qui est très important Pour pouvoir tenter des actions Avec le bras arrière notamment On est en pied à l'extérieur Son adversaire Ça c'est un avantage Donc tourner pour Lucas du côté gauche bien évidemment Tourner dans le sens opposé du bras fort de l'adversaire C'est important Et là tout de suite Donc on se retrouve au sol C'est la demi-finale je le rappelle Des moins de 65,8 kg Une place en finale ce jour Qui affrontera Martin Nicourt Oui joli high kick là de Paul Dennis Navero Et suivi d'un joli takedown Bien Il prend son dos Attention à Lucas Il met la pression La pression sur Lucas Et c'est le début de la deuxième reprise Voilà voyez ce travail de De bravant Ouais Un joli genou pour Paul Genou-corps Ouais ce bras avant il gêne Il permet de prendre la distance Il permet de préparer les attaques Si le bras avant touche Le bras arrière touche forcément Ouais joli middle Autre takedown un de Paul Il continue ce qu'il avait mis en place au premier round Ça fonctionne Dans le format des combats c'est du trois fois trois minutes Allez frappe au sol hein Je rappelle qu'il est interdit de frapper sur la gorge Par exemple quand ils sont en jab Bien fermé le point Et à la fin du deuxième round Pris d'un excès de Peut-être de confiance Ou de je sais pas De vouloir faire le spectacle Ou de vouloir faire le malin J'avais déjà fait ça à un de mes anciens combats en Belgique Mouvement fatidique quoi Je fais n'importe quoi Mon objectif, mon axe de progression C'était de vraiment Rester lucide Ne pas faire n'importe quoi Pas partir à la bagarre Pas partir à la bagarre C'était vraiment mon axe de progression Et mon objectif sur lequel je me concentrais Mon adversaire est au sol Je suis au-dessus J'essaie de frapper J'essaie de trouver des solutions Des ouvertures Je lui dis Saute au-dessus des jambes Et tu le frappes au sol Je saute au-dessus Et une fois en l'air Boah ! J'ai un violent coup dans l'oeil Pour éviter les doigts dans l'oeil Les doigts dans l'oeil Qui peuvent être très pénalisants Voilà c'est pas mal hein Ce que... Ce que vient de faire Paul Je me retourne Je m'agrippe à mon adversaire au sol Le tien Là je me dis mais... Léo je vois de qu'un oeil là J'ai un oeil qui est fermé J'ai bien l'impression que j'ai un oeil qui est fermé Mec je vois des étoiles Je vois des étoiles Je suis dans le mal de ouf Je suis vraiment dans le mal mec Je regroupe toutes mes dernières forces Pour me relever Et pour aller dans mon coin Parce que le deuxième round sonne Fin de cette deuxième reprise Un combat qui alterne les phases de striking sol Un combat intéressant Pour information aussi cette année Il y aura des phases de pré-sélection Des championnats régionaux pour les frontières de France Le MMA Et là Paul qui est bien touché à l'oeil Qui a du mal à garder son oeil ouvert Forcément handicapant Le médecin vient me voir Il me contrôle Il regarde mon oeil J'essaie de tout faire pour qu'il arrête pas le combat Je fais genre que ça va Alors que mec ça va pas du tout Je vois littéralement double Mec je vois littéralement double J'essaie vraiment de me persuader que tout va bien Gros moment de stress Le médecin Détient la suite du combat entre ses mains S'il décide d'arrêter il n'y a plus de combat On entend la sonneille du troisième round Bref c'est droit devant là Je me pose pas de questions Je me dis poteau C'est maintenant qu'il faut être un guerrier frère Pour moi c'était pas mon adversaire le plus solide Mais moi j'étais tellement mal J'étais tellement J'étais vraiment dans le mal J'avais mal au crâne J'avais mon oeil qui était fermé En fait je pouvais ouvrir l'oeil droit Mais si je l'ouvrais je voyais double Et c'était pas possible de combattre dans ces conditions Donc je le ferme Et je combat que avec l'oeil gauche Là l'arbitre juste que le combat peut se poursuivre Il faut qu'il y ait 3 minutes Mais je reste solide je reste là Je donne toutes mes forces Je donne tout ce que j'ai 3 minutes avec forcément une vision diminuée Donc là ça se poursuit au sol Paul est à l'aise Le précédent tour par guillotine Jolie guillotine au round 1 Là Paul qui a serré les dents sur cette dernière reprise Avec un oeil touché Je gagne le combat C'est donc pas là sans surprise Je sors de l'octogone Je vais pour faire l'examen médical La descente aux enfers les gars Là je rigole plus du tout C'était vraiment Je crois que c'était une des périodes Les plus difficiles de ma vie Je vais vous expliquer pourquoi Déjà j'étais très mal En fait j'avais J'ai appris après qu'en fait J'avais une composition cérébrale C'est à dire que j'ai eu un énorme choc au cerveau J'avais plus tous mes sens tu vois J'étais pas vraiment là Donc je m'assois sur le banc Le médecin essaie de m'olsculpter Je me sens pas bien Je suis obligé de m'allonger Une dizaine de fois j'ai dû vomir Et au bout d'une heure et demie Il m'emmène à l'hôpital Donc je vais à l'hôpital A l'hôpital Y'a personne mec C'est vide Et gars faut pas oublier Que c'était le 18 décembre Finale de coupe du monde France-Argentine Mec Dans l'hôpital y'avait personne C'était un dimanche Finale de coupe du monde Je gueulais les médecins J'étais avec le secouriste mec Les secouristes c'était des branquignols mec C'était des putains de branquignols mec Je te jure Frère j'avais l'impression Qu'ils avaient fait 3 ans de formation Aucun stage Aucune dextérité avec le brancard Aucune douceur mec Ca tapait dans les trottoirs Ca tapait dans la carrosserie de l'ambulance Dans l'ambulance Il prenait les dos d'âne à 50 km heure C'était vraiment un enfer Et mec faut imaginer mon crâne J'avais une ampoule à la place du crâne gars Donc à l'hôpital je gueule un médecin Un médecin Finalement un médecin arrive On me fait un scanner Là les gars ça fait genre 4-5 heures que je me suis pris le coup J'essaie de dormir un peu mais j'arrive pas trop Ca caille de ouf Je crois qu'il y a pas le chauffage J'essuie mon manteau comme ça J'ai eu une petite couette là J'ai pu manger et boire un peu Parce que j'avais très soif et faim Ca caille J'essaie de dormir J'ai le seul parce que là il y a la coupe du monde Mais je capte pas assez pour regarder Avec mon tel Du coup bah Je sais pas ce qu'il en est Ca fait 1h30 que je suis revenu du scanner Là j'attends le résultat du médecin Et bah j'attends quoi Je suis dans une chambre tout seul mec J'ai froid J'ai froid de ouf Ils m'ont donné un petit drap Ca va je suis avec mon oeil J'ai mon cerveau dans le coltar mec Je sais pas où je suis Je suis avec mon sac Je suis pas bien Il y a le match J'ai le seum Je regarde pas le match J'arrive à reprendre un peu mes esprits A un moment je peux aller quand même voir le match à la télé Parce qu'il y avait un écran Je crois que je regarde juste la fin du match Genre la 120ème Un truc comme ça Vraiment avec des infirmes Il y a 3 vieux Une meuf qui est tombée dans les escaliers Et moi avec mon oeil On dirait vraiment le club des handicapés quoi Aucune énergie Moi ma soeur qui me raconte la coupe du monde Moi c'était incroyable Les potos qui me racontent Moi je l'ai pas du tout vécu comme ça Je retourne dans ma chambre J'attends le résultat de l'interne Qui me dise un peu ce qu'il en est pour mon oeil Attends Elle essaie de rire l'oeil Elle est ouvert au maximum J'espère juste que je vais pouvoir rentrer ce soir Dormir chez Wab Enfin chez Alex Je faisais mine de rien Mais je stressais un peu pour mon oeil Honnêtement J'avais un peu peur de perdre mon oeil Ça aurait été un peu relou C'est tellement gonflé mec What the fuck bro Je suis même pas reconnaissable What the fuck Quel sport de merde L'interne vient finalement Il me dit que l'oeil n'est pas touché Que j'ai une double fracture du plancher orbital Il me dit pas que j'ai une commotion Puisque ça se voit pas à l'imagerie Les commotions Mais je sais qu'il y a un des médecins Qui m'a dit que j'avais tous les symptômes D'une commotion Je vomissais beaucoup J'avais des vertiges Si vous arrivez à bouger l'oeil Parce que l'imagerie c'est pas toujours Tu vas ouvrir c'est ça ? Regarde en haut En bas A droite A gauche En haut Bien 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 en haut Hop Est-ce que là vous voyez ma main Mon doigt des deux côtés Ouais ouais Est-ce qu'il est double ? Avec les deux ouais Est-ce qu'il est double ? Ouais un peu Il est entre nous ? Ouais Ils me disent poteau Tu peux rentrer chez Watt Moi j'étais dans le lit depuis 8h pratiquement Ouais il est 20h à ce moment là Donc depuis midi je suis à l'hôpital Dans mon brancard pratiquement tout le temps Donc je vais bien Je vais bien Moi je me dis en vrai tranquille poteau J'ai une commotion cérébrale Ça le fait tu vois On en parle tellement en fait C'est pas grand chose ce truc Que nenni Que nenni Je prends mon sac Je me casse de l'hôpital J'essaie de marcher Pour aller prendre le train Pour rentrer sur Colombe Parce que les gars Je vous rappelle que j'étais toujours vers Evry J'avais encore une heure de train Donc je marche Ouais j'essaie d'aller vers la gare Je m'arrête Je bughe mec Je bughe comme jamais Je me sentais trop mal Et je sais pas d'ailleurs comment je bughe Parce que j'avais rien dans le ventre les gars Souvenez-vous que Pour faire le poids Je mangeais pas beaucoup Ah ouais il y avait ça aussi Je me sentais très mal et faible Parce que j'avais pas mangé Pour faire le poids Du coup j'avais pas d'énergie En fait je vomis pas J'essaie de vomir C'est le truc où tu fais Enfin où t'essayes de vomir Mais en fait t'as rien T'as rien dans le ventre Donc c'est horrible Donc je retourne à l'hôpital Je parle avec des agents de sécurité Je leur dis que je peux pas Je m'assois Y'a une famille super sympa Qui veut m'aider T'inquiète mon gars On va t'amener à la garde On descend dans le garage Pour prendre leur voiture Mec Mais c'était des cas C'était des cas Et je te jure C'est même pas une blague Ils ont du mettre On a mis 5 ou 10 minutes Réellement mec De 1 à trouver le véhicule De 2 à essayer de sortir du garage Le mec il conduisait comme as La tête de ouam Autant te dire que mec avec une commotion cérébrale C'est tellement pas ce qu'il me fallait J'avais tellement pas besoin de ça Donc au bout d'un moment je leur dis Eh les gars Mec on était au moins 2 Vous trouvez pas la sortie Je leur dis les gars Eh vous êtes bien mignon Mais moi je vais y aller Donc finalement je retourne dans l'hôpital Je suis perdu mec Je sais pas quoi faire Je suis vraiment comme as Je phase mec Je phase Je suis sur un banc Je phase Je sais pas quoi faire J'appelle mon daron Et tu sais très bien mec On sait tous que quand on appelle le daron C'est que vraiment ça va pas C'est que vraiment gars T'es au fond du trou T'es pas loin du trou T'es pas loin du trou J'étais le genre j'étais vraiment païen Il aurait fallu me voir mec J'étais dans un état vraiment païen J'avais rien bouffé mec Pendant presque plus de 24h J'étais mal J'avais faim Pas d'énergie Cerveau en compote Un oeil en moins Mon sac mec J'avais mon sac d'entraînement Avec tous mes équipements C'était la galère Là à ce moment là Je me dis putain C'est la galère Je sais pas comment faire Mec je vous dis la vérité À ce moment là J'avais envie de pleurer quoi J'avais envie de pleurer mec Donc là gars je me dis Bon faut bien que je rentre Je fais quoi ? Je prends safari Taxi J'appelle le premier numéro Allo putain Mon gars tu vas venir me chercher Tu vas me ramener chez moi C'est clair ou pas ? Et là je chiale mec Mais limite Je dis ouais Combien ça va me coûter Pour rentrer Je suis à Evry Pour aller jusqu'à Colombe Il me dit monsieur je peux pas vous dire C'est l'appli qu'il nous dit à la fin Une fois qu'on est arrivé sur place Comment ça tu peux pas nous dire le prix mec ? Bref je suis pas en état de réfléchir Je lui dis vas-y je monte pas les couilles mec Viens me chercher S'il te plait Viens me chercher Le taxi il me dit Ouais je suis là dans 30 minutes Je suis en train de phaser sur un banc L'hôpital est super grand Quand le taxi arrive sur place Je dois essayer de le retrouver Mec je lui dis Je suis sur l'LD On essaie de se retrouver C'est une galère Vraiment mec à ce moment là Je n'ai aucun sens Je peux pas le retrouver J'arrive à retrouver le taxi Il me prend dans le taxi Il m'amène à Colombe Donc voilà j'ai une heure et demie de taxi Au bout d'un moment je me sens vraiment pas bien Je sens que je vais vomir Il s'arrête sur le bas côté Il me donne un sac en plastique 15 minutes après je vomis un sac en plastique J'étais pas yam du tout Et j'arrive donc à Colombe Il se retourne comme ça Ouais bah vous êtes bien arrivé monsieur Vous dormez monsieur Vous avez pas l'air bien monsieur Bref Ça fait 387 euros Vous payez en espèce ou en chèque ? Enfin pas la carte bleue par contre J'espère que vous avez de l'espèce Ah monsieur va falloir payer dans tous les cas de toute façon POTO ! POTO ! Je n'ai pas cet argent ! Je n'ai pas cet argent ! Il me dit ça comme ça A 4h du mat Non en vrai il devait être Je pense il devait être 23h 22h 23h Il voit que mec je suis démuni Je n'ai pas de sens mec Je devais être comme ça En train de baver mec Faire des faces comme ça A l'arrière du véhicule il s'est dit Putain lui Lui je vais l'extorquer Lui je vais lui prendre tout son oseille Il a su saisir l'opportunité La tête de WAM mec écoute moi bien Si j'avais été en état J'aurais pris mon sac Parce que j'avais mon sac avec moi J'aurais fait ouais attends Parce que oui quand je suis arrivé J'ai revomi J'avais la porte ouverte Je me serais taillé en courant Mais j'aurais couru mais toute ma vie mec Sauf que j'étais tellement pas dans les conditions Impossible de fuir là Je suis obligé de payer J'essaie de négocier Je lui dis mec j'ai pas 387 euros S'il te plait S'il te plait mec Me fais pas payer 387 euros J'ai du payer 387 euros Le mec il m'a vraiment sorti Il m'a dit Moi je me casse Tu fais ce que tu veux Tu restes là Finalement j'ai réussi à rentrer chez Alex Je vais me coucher sur mon petit lit De 3 cm Pour ceux qui savent Je dors par terre Je suis dans le mal Je suis au bout du rôle quoi Mec là je suis rentré dans le mal Après pendant plusieurs jours Lundi et mardi Je me repose J'essaie d'ouvrir un peu mon oeil Ok on est mardi matin Ca fait 2 jours Mardi il est 13h 13h Je crois que depuis que je suis rentré chez Alex J'ai fait que dormir Vraiment que dormir Hier je dormais toute la journée Là je viens de Je me suis réveillé à 11h ce matin J'ai pu enfin ouvrir l'oeil Parce que j'ai mis que de la glace Genre je viens de le réussir à l'ouvrir Avant j'étais obligé de forcer Là il est ouvert normalement Juste que je vois double Là j'ai oublié de garder un oeil ouvert Je vais voir normalement J'ai les 2 yeux ouverts je vois double Donc voilà Je mets toujours de la glace là Pour forcer à bien dégonfler Je fais rien Vraiment je fais rien Parce que le médecin me dit De pas utiliser trop mon téléphone Faut que je repose mon cerveau Donc je fais rien Je suis allongé comme ça Je peux pas lire Je suis dans le noir Je me repose quoi Le mercredi On est le 21 décembre Il était prévu que je fasse Noël Avec ma mère Ils me demandaient pas pourquoi Ils voulaient faire plus tôt On est le 21 décembre J'essaie de ranger un peu pour ramener mes affaires à Rennes Parce que là faut que je parte d'ici Et voilà Peut-être la fin d'une aventure C'était cool On va peut-être partir sur une chose plus tard On verra Et là une nouvelle galère mec Une nouvelle galère c'est que je suis toujours pas en état Je dois faire mes affaires Mes valises parce que c'était prévu que je parte de chez Alex Je dois trouver un moyen de transport Tous les trains sont complets Je me dis comment je peux faire Je prends un BlaBlaCar J'arrive à 11h30 le mercredi avec mes valises Le BlaBlaCar ne se présentera jamais J'en prends un autre à 13h Je prends le train J'y vais Mec c'était une Clio Petite Clio On était à 4 dedans Mec ils avaient déjà mis toutes leurs valises Toutes leurs affaires Je me suis retrouvé à faire 4h de trajet Avec ma putain de valise là Ah oui mec attends 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 poteau Attends c'est pas tout Mec ça ne se termine jamais Il y a un bout qui était en train de pirater mon compte Insta Gap pendant 2 jours J'avais pas de compte Insta Je m'étais fait pirater mon compte Insta Et j'avais aucune ressource cérébrale pour me concentrer Et essayer de changer mon mot de passe Mec mon cerveau était tellement ailleurs Finalement euh J'arrive à Rennes Je prends le métro Je rentre chez ma mère Y'a ma mamie et tout ça Donc je fais Oh mamie Hey ! Oh mamie comment ça va toi ? Oh dis donc je suis en forme Ca fait plaisir de te voir mamie Tu sais j'essaie d'ouvrir mon oeil comme ça J'ai un oeil un peu ouvert Un peu ouvert L'autre gant ouvert Du coup je suis comme là J'ai une tête de con Oh mamie Ca fait tellement plaisir de te voir Oh Qu'est-ce que je t'aime ma mamie Elle est où la carte avec les sous Que j'arrive à dormir vite ? Non mais ça me fait tellement plaisir de la voir Mais Mec J'étais pas en état quoi J'étais juste pas en état Je me sentais pas humble Donc j'ai fait l'apéro On a ouvert quelques cadeaux Ma daronne qui fait la gueule Parce qu'elle est pas contente de me retrouver comme ça Evidemment Euh Donc ambiance de merde Ambiance de merde Je vais me coucher à genre 20h30 21h Je fais même pas le repas de Noël Et là du coup pendant encore Jusque pendant 3-4 jours Je me repose Je fais rien du tout Je me repose Je suis au lit Je fais rien mais t'es à me reposer quoi Yo les gars Ca fait 4 jours Mon oeil est bien ouvert Ca va mieux 4 jours que je suis allongé pratiquement Ca va faire 5 jours Dimanche, lundi, mardi, mercredi Ca fait 4 jours Mon oeil est bien dégonflé Il est bien ouvert Je vois encore double Je ferai un dé au chez l'hostalmo là Il pleut dehors Je fais pratiquement rien Parce que quand je suis sur mon télé Là où je regarde un film Ca me donne mal à la tête Donc voilà toute l'histoire les gars Aujourd'hui ça va beaucoup mieux Ca fait 3 semaines là Ca fait 3 semaines On est première semaine de janvier Vous voyez ma tête Bon je pense j'ai encore Vite fait une marque là Je pense Ou alors c'est juste des cernes Je sais pas Mais voilà sacrée expérience les gars Sacrée expérience Je pense que là je peux dire que Franchement j'étais mal En vrai de vrai là Si on arrête de rigoler 2 secondes J'étais mal les gars J'étais mal de haut J'étais... En fait je pense que le plus dur C'était le fait d'être tout seul Mais quand j'étais dans le brancard J'étais tout seul dans une pièce J'avais pas de coach Pas de pote J'avais pas de famille J'étais tout seul Vraiment tout seul Tout seul C'était dur ça franchement J'en regardais pas la coupe du monde C'était... C'était difficile comme... Voilà Cette année 2023 Donc là Déjà je devais combattre le 4 février Dans ma ville à Rennes Ca va pas être possible Je sais pas ce qu'il va en être pour moi là Dans cette année 2023 J'aimerais vraiment mettre l'accent sur cette chaîne YouTube Développer cette chaîne YouTube à fond Abonnez-vous en bas à cette chaîne YouTube Vraiment Si les gars si vous voulez me donner de la force Et si vous voulez me soutenir Tu sais quoi J'ai hésité en vrai à faire une petite cagnotte litchi Si vous voulez m'aider à me rembourser ces 400 mals Parce que là Mec c'est une galère J'essaye de me faire rembourser par la mutuelle Sauf que mec l'administratif Les paperas c'est pas pour l'âme Je galère Donc à mon avis c'est 400 balles Ca va être tchao Et je vais jamais les revoir Donc j'avais pas vu faire une petite cagnotte litchi Pour si mes abonnés voulaient m'aider Mais vas-y flamme C'est bon on a de l'argent les gars Ca va ça vient Je suis en bonne santé C'est l'essentiel Moi dans cette année Je vais mettre l'accent sur ma chaîne YouTube Je veux vraiment faire ça Expérimenter des choses Vous raconter des choses Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars Ah oui une dernière info les gars C'est que du coup j'ai pas pu faire la finale finalement Je sais pas ce qu'il en est Parce que là c'était que les qualifications Pour les championnats de France C'était pas les championnats de France Je sais pas ce qu'il en est Je sais pas si je suis qualifié ou pas Si cette expérience m'a appris quelque chose C'est que la tête de moi mec La vie c'est dur mec La vie c'est dur mec Elle en a rien à faire de ta gueule Là elle va te mettre au fond du trou Elle va te mettre mal Et il va falloir que tu te battes Et que tu Que tu te donnes les moyens gars Au moins j'ai gagné mes deux combats Je vous ai fait une bête de vidéo l'équipe Et c'est carré Ca finit sur une belle histoire S'il vous plaît les gars S'il vous plaît Abonnez-vous à cette chaîne YouTube Lâchez un bête de pouce bleu Partagez cette vidéo sur Insta On va développer cette putain de chaîne YouTube les gars On va construire quelque chose de beau C'est moi qui vous le dit Je vous embrasse l'équipe A la prochaine les refs Ciao